Les Etats-Unis ont toujours su utiliser leur poids économique pour aider quand ils en avaient envie ou bloquer quand ils en avaient besoin. Et je pense que, en suivant là encore Alessandro, on peut parler aujourd'hui de capitalisme politique américain. Ce capitalisme politique américain, on en a le programme. C'est un discours de Jake Sullivan, prononcé le 16 septembre à la remise du rapport du Special Competitive Studies Project. Et ce programme, il a quatre axes. Le premier, c'est investir dans l'écosystème scientifique et technologique. Le deuxième, c'est faire émerger des talents. Le troisième, c'est protéger l'avantage technologique des Etats-Unis. Et le quatrième, c'est approfondir les alliances et partenariats. Investir dans l'écosystème scientifique et technologique, sur la recherche, c'est, et Aless vous en parlera mieux, c'est identifier, définir des technologies critiques et mettre en place des soutiens. Par exemple, il y a eu, sous la présidence Trump, la National Quantum Initiative. Pour faire le lien aussi avec la sécurité, il y a tout ce qui a découlé de la National Security Commission on AI, sur l'intelligence artificielle. C'est la recherche, mais c'est aussi le déploiement. Ça, c'est les grands plans de politique industrielle de l'administration Biden. Le Chips Act pour les semi-conducteurs. Et, je crois que c'est le M. le Président du Sénat qui en parlait, l'Inflation Reduction Act, sur les technologies vertes. Faire émerger les talents, c'est aussi des subventions et des programmes qui sont prévus dans le Chips & Science Act. Protéger l'avantage technologique des Etats-Unis. C'est la sécurité économique. Par exemple, le fait que le FBI regarde de plus en plus près les coopérations entre les universités chinoises et les centres de recherche américains, ce qu'ils ont appelé la China Initiative. C'est les contrôles export. On a beaucoup parlé en octobre avec des premiers contrôles qui avaient été mis en place sous l'administration Trump et qui ont été renforcés pour empêcher l'exportation de tout ce qui sert à faire des puces de dernière technologie, notamment celles qui sont utilisées pour faire tourner des modèles d'intelligence artificielle. Et dernière idée en date, quelque chose qui est en discussion et beaucoup de discussions à Washington autour d'un futur executive order sur un contrôle des investissements, quelque chose qu'on fait en France et qu'on a fait en Europe, mais pas un contrôle des investissements entrant. Il existe déjà, c'est le Committee on Foreign Investments in the US. Ce qu'ils veulent faire, c'est un contrôle des investissements sortants pour éviter des transferts de technologies. Approfondir les alliances et les partenariats, c'est introduire une dimension technologique et sur les chaînes d'approvisionnement dans toutes les grandes alliances, le TTC avec l'Europe, le Trade and Technology Council, des questions technologiques traitées au sein du Quad, l'alliance avec l'Australie, le Japon, l'Inde et bien sûr les Etats-Unis, et l'internalisation des contrôles export qu'on a vus avec un accord avec le Japon, les Pays-Bas et la Corée du Sud. – Sous-titrage Société Radio-Canada –